Tant pis pour vous si la place du tertre a préféré Montmartre Si le lapin agile inspira eu trio bien mieux que l'opéra On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse On vous laisse nos marches pour grimper jusque là Tant pis pour vous si la nuit quelquefois... Nous sommes devant des dessins d'enfants en préliminaire à la visite de l'exposition sur les ateliers d'artistes Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui bien sûr, donc cette exposition représente à peu près une trentaine de dessins Et fait partie du fond de la collection du Vieux Montmartre Qui est une collection extraordinaire de 1300 dessins Qui viennent de deux écoles du quartier Donc de l'école de la rue Saint-Isor et de la rue Lepic Donc à l'époque de la guerre, donc en 1914 Il y avait un secrétaire de l'association Le Vieux Montmartre Qui s'appelait Monsieur Utzpin Et qui était également instituteur Et donc il a lancé un concours pour les élèves Et au départ c'était pour commémorer 1814 et l'arrivée des Prussiens Et évidemment en août 1914, la guerre de 1914, 1914 s'est déclaré Donc du coup il a changé de conflit Et les enfants ont donc dessiné ce nouveau conflit Et on les suit pendant 4 ans Donc c'est comme cela qu'on a récupéré 1300 dessins Et 150 rédactions dans nos collections Alors justement, Isabelle Ducathez Vous qui êtes un des membres actifs de cette association Dites-nous, vous avez plein de richesses Ça représente quoi ? Au niveau des collections Alors le but effectivement de l'association du Vieux Montmartre Qui date de 1886 Était de rassembler tous les témoignages autour de Montmartre Donc en fait ont été entre guillemets accumulés Donc soit achetés, soit donnés, soit légués A peu près 6000 œuvres de peintres essentiellement Montmartre Et nous avons à peu près 100 000 pièces de documentation Qui sont visibles sur rendez-vous Les chercheurs ou tous les gens passionnés Peuvent venir consulter ces archives Et ils contactent qui s'ils veulent venir consulter ? Alors nous avons un site internet Avec une adresse Donc contacte.levieuxmontmartre.com Pour prendre rendez-vous Et donner le sujet de recherche qu'ils désirent Alors là, sur l'exposition que nous allons visiter maintenant Vous êtes un des acteurs majeurs L'association, là c'est à base de documents de l'association Oui, cette exposition a été vraiment conçue Autour des collections du vieux Montmartre Et sur lesquelles, comme vous disiez Saskia tout à l'heure S'est ajouté quelques prêts extérieurs Mais c'est essentiellement des peintres montmartrois Qu'on essaie de remettre à l'honneur En fonction justement des lieux que nous avons choisis D'ateliers d'artistes ou de lieux mythiques qu'ils ont fréquentés Merci beaucoup Maintenant, on n'a plus qu'à attaquer la visite Saskia Holmes, vous êtes donc un des commissaires de cette exposition Donc on a remarqué qu'il y a eu une dissociation du trio infernal Puisque Suzanne se retrouve toute seule ici Oui, donc on a créé une salle pour chaque artiste Donc on a commencé avec le trio Où on montre des très beaux tableaux de la période blanche Comme Abbé en ruine ou la place Pigalle Mais aussi le portrait de Suzanne Valladon du trio Où on le voit en 1921 en tant qu'artiste établi Avec le pinceau, la palette, très bien présenté Et pour cause, parce qu'en 1919 Il avait déjà exposé à la galerie Le Poutre Et en 1921, Francis Carcot a publié son étude critique sur le peintre Et puis on a fait aussi une petite salle utère Où on montre aussi des toiles Notamment le nu au bal d'aquin qu'il a créé dans l'atelier Et aussi la vue sur les jardins du rue Courteau Et puis on termine bien sûr avec Suzanne Valladon Avec des très très belles toiles Notamment son autoportrait de 1927 Quand elle a 62 ans Qui la représente vraiment sans concession en tant que peintre Et on a aussi une très belle toile qui s'appelle La Roue On sait que Suzanne Valladon voulait être acrobate au début de sa carrière Elle a tenté d'être, une chute d'une trapèze Elle a terminé pour elle cette voie Et puis on a aussi cette très belle vue sur les jardins du 12 rue Courteau Où on voit vraiment bien le jardin et la maison D'ailleurs on sait qu'elle a fait au moins 12 fois le jardin du 12 rue Courteau De 1917 à 1920 Donc c'était vraiment un lettre motif pour elle C'est ce qu'elle a beaucoup vu Et donc c'est ce qu'elle a beaucoup mis en image également Alors parmi tous ces artistes Est-ce qu'il y en a un que vous chérissez plus que les autres ? Alors il y a beaucoup d'artistes dans l'exposition Je les aime tous Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Suzanne Valladon Je trouve qu'elle a vraiment une oeuvre incroyable Et puis je suis aussi très heureuse dans l'exposition De pouvoir montrer l'oeuvre de Boronali Parce que ça raconte quand même une histoire très importante du lapin Gilles Oui, sulfureuse du lapin Gilles Et de cette ambiance bohème à l'époque Et festive Oui, et festive tout à fait Parce que pour eux c'était quand même une farce D'ailleurs ils ont tout fait pour que ça marche Il y avait un maître huisi présent pour faire le procès verbal Ils ont envoyé le tableau au salon des indépendances Ça a marché, ça a été accepté, ça a été exposé Et même acquis par quelqu'un pour 400 francs C'était quand même beaucoup à l'époque Donc du coup c'est une farce qui a très bien marché Et puis ça fait partie de l'histoire de Montmartre Bien sûr, et ça explique aussi le succès du lapin Gilles Et de l'âne Lolo, l'éternelle âne Oui, tout à fait, merci beaucoup Merci à vous Nous sommes à nouveau au musée de Montmartre Pour une superbe exposition Et nous sommes face à une nouvelle personne Qui a un rôle important ici Bonjour, bah oui, donc j'ai pris Je m'appelle Fanny Delépineau J'ai pris la direction du musée de Montmartre Il y a un peu plus de six mois maintenant déjà C'est une aventure dont je me réjouis beaucoup Qui est très épanouissante Auparavant j'ai travaillé dix ans au musée du Quai Branly Dans le pilotage de projets d'exposition temporaires Donc ça a été une belle histoire également Mais je suis très heureuse d'arriver au musée de Montmartre Avec beaucoup de projets Donc effectivement cette première exposition Pour moi en tout cas ici Que je trouve très réussie Et en parallèle nous avons un nouvel accrochage De nos collections permanentes Parce que c'est bien de renouveler aussi La collection permanente Qui est riche À partir des œuvres de la collection du Vieux-Montmartre Avec qui nous travaillons Alors les gens qui viennent pour l'exposition Qui viennent démarrer Ont accès également au musée Partout Ils peuvent se promener partout Ils ne sont pas limités à l'exposition On est bien d'accord Vous pouvez rappeler le prix ? Parce que ça aussi c'est important Alors en fait on a un billet à 12 euros Qui donne accès aux deux bâtiments Donc les collections permanentes Les collections temporaires Les jardins Et qui donne accès aussi à un audio guide Qui est donné gratuitement Qui est compris dans le prix Oui et en parallèle de l'exposition Que nous inaugurons aujourd'hui Nous présentons aux visiteurs Un nouvel accrochage des collections A l'occasion du départ D'un certain nombre d'œuvres en prêt extérieur Un certain nombre d'œuvres partent En présentation à la Caïcha à Barcelone Ça a été l'occasion pour nous De repenser l'accrochage Des collections permanentes Et de permettre aux visiteurs Voilà de continuer De découvrir La riche collection De l'association du Vieux-Montmartre Eh bien merci beaucoup Pour ce tour d'horizon Et puis la présentation De votre présentation Merci beaucoup Bonne journée Bonne journée Je préférais Montmartre Si le lapin agile inspire A eu trio bien mieux que l'opéra On vous laisse vos tours Eiffel Et Montparnasse On vous laisse nos marches Pour grimper jusque là Tant pis pour vous Si la nuit quelquefois Au clair d'un rêve air vert On croise Boris Viens venu nous dire Un petit bonjour en passant On échangerait bien Si ça pouvait se faire Un bout du sacré cœur Contre mes nils montants Tiens, tiens Un Parisien se promène